Salut à tous, Néa Anderson pour le débriefing de la deuxième journée Gamescom. Donc nous étions le jeudi 16 août, le salon était ouvert au public et c'est vraiment la folie. Il y a du monde dans tous les sens. C'est très difficile d'accéder au board, heureusement on avait une bonne série de rendez-vous au Business Hall réservé aux spécialistes à la presse, ce qui nous a permis de tester des jeux dans de meilleures conditions dont WRC3, le fameux jeu de rallye dont nous vous avions déjà parlé sur le site. Nous avons également pu tester l'extension Storm Legion de Rift, donc chez Trion Worlds. Vraiment un très très bon MMO, je ne suis pas trop MMO justement parce que ça bouffe trop de temps et je n'en ai pas. Mais au vu de la qualité graphique, du plaisir de jeu et surtout du fait que cette extension va quand même tripler l'air de jeu, moi je pense que c'est du tout bon. On a pu assister à un combat contre un colosse absolument phénoménal et non instancié. Donc vous pourrez être 500 joueurs à taper du colosse. Il ouvrait des brèches dans des murs qui donnaient accès à de nouvelles zones pour tous les joueurs. Très impressionnant et surtout une idée géniale, l'idée des dimensions. Donc chaque personne a un espace qui lui est propre, qui peut devenir, je dirais, le repère d'une guilde, etc. Et il le meuble un petit peu comme il veut. Donc ce n'est pas un bête appartement, c'est une zone de jeu. Avec tout ce que ça implique, donc vous pouvez planter des arbres, augmenter leur taille pour leur donner des proportions gigantesques, changer le temps. Tout ce que vous allez ramasser durant le jeu, tout ce que vous pourrez looter sur les monstres, vous allez le retrouver directement sous forme d'objet dans cette zone. Vous tuez un dragon, vous pourrez avoir une tête de dragon à poser au-dessus de votre cheminée. Ça fait toujours son effet et ça impressionne les filles. Enfin, du moins, il paraît. Donc excellente, excellente idée. Moi, j'adore et je pense qu'on va suivre cette extension de très très près. Enfin, on a pu tester également le petit dernier de chez Crytek, Warface. Ils ont quand même ramené un hélicoptère de combat avec toute une série de bornes pour tester le jeu. Ça, c'était dans le salon. Mais au business hall, on a eu à faire une session de jeu à 5 ou 6 en multi. Un mode coopération, donc, qui nous a permis de voir que le soft est très très immersif, très beau et tourne sur des consoles, des consoles, pardon, des PC milieu de gamme. Donc pour ça, Crytek a fait d'énormes efforts. Il est free to play, avec bien sûr quelques microtransactions, mais on nous a promis que ça n'avantagerait pas plus que ça les joueurs. Alors, on verra dans la pratique. En tout cas, cette session de jeu a été très intense, on s'est bien éclaté. Je ne suis pas FPS multi plus que ça, mais j'ai pris énormément de plaisir. Oui, donc je ne suis ni MMO ni FPS multi. En gros, je suis un peu moins PC que console, on va dire ça comme ça. Mais quoi qu'il en soit, même si la plupart de mes rendez-vous étaient basés sur des jeux PC, j'ai vraiment apprécié et on vous en parle très prochainement sur le site. Et puis, on a pu tester forcément Tomb Raider, qui est absolument gigantesque. Donc, un grand 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 moment. Et forcément, nous allons nous retrouver demain, donc le 17 août, pour tester un maximum de choses dans le salon. On va jouer des coudes, on va faire le maximum, notamment Namco Bandai. Je voudrais vraiment essayer Star Trek, au moins voir la présentation. Et surtout, 10 on out, parce que ça fait quand même deux jours maintenant que je dois y aller et que malheureusement, il n'y a toujours pas le temps. Donc, on va essayer. Puis, on vous présentera les deux derniers hauls, le 8 et le 10. Le 8 spécialisé pour le mobile gaming et le 10 spécialisé dans l'entertainment pur et dur, avec, à mon avis, du skate, des courses de voitures télécommandées. On verra tout ça en images sur le salon. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada